Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais regardez en haut, elle est bien plus sphérique qu'au départ déjà. Pourquoi celle-là n'est pas parfaitement et l'autre, elle l'était ? Parce qu'elle était plus petite, l'autre avait moins de contact avec l'air, non ? Alors, ce n'est pas le moins de contact, mais en effet, ce que vous avez raison, c'est parce qu'elle était plus petite. Plus petite, ça veut dire que la tension de la bulle est plus forte, du coup, elle va garder la forme qu'elle a tendance à vouloir adopter, qui est une sphère. Dès qu'elle est plus grande, celle que vous venez de voir, elle est plus faible au niveau pression d'ailleurs interne. Plus la bulle est grande, moins il y a de pression interne. Mais en plus, la tension entre les moquilles de savon va être plus fine, et donc du coup, elle va être sujette au mouvement de l'air et elle va se déformer. Donc les petites sont vraiment bien rondes. Alors maintenant, pourquoi ronde et pas cubique ? Pourquoi ce ne serait pas une ogive ? Pourquoi ce ne serait pas autre chose ? Pourquoi ça prend la forme ronde ? Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il n'y a pas de direction privilégiée. La seule direction privilégiée qu'on a ici dans l'air, c'est la gravité. C'est cette direction-là. Or, vous le voyez, la bulle de savon, elle s'envole, donc elle n'est pas très soumise à la gravité, elle arrive à s'envoler. Donc, en fait, elle n'a pas plus de raison d'aller dans cette direction-là que celle-là, celle-là ou celle-là, ce qu'on appelle l'isotropie de l'espace. C'est pareil dans toutes les directions, et du coup, ça va former une sphère. Mais plus que ça, en fait, c'est la surface la plus petite que vous avez là. Imaginez, donc, la sphère, c'est en volume, je peux prendre ça en surface pour que ce soit plus simple. Imaginez, vous avez, voilà, un hectare chez vous, vous voulez mettre des piquets tout au long, faire un mur autour pour délimiter une surface que vous avez à vous. Vous avez le droit de faire la surface que vous voulez, il faut qu'à la fin, vous preniez juste, par exemple, un hectare, peu importe le nombre. Pour avoir le moins de coûts financiers pour construire votre mur, le mur le plus petit qu'il vous faudra pour cette même surface, c'est un cercle. Si vous voulez faire en carré, eh bien, le mur sera plus grand pour une même surface. Et ici, pour une sphère, c'est exactement pareil. C'est, vous avez dit quoi ? C'est pour utiliser le moins de molécules possible. Alors non, parce que le nombre de molécules, il est là. Oui. C'est-à-dire, une fois que vous avez créé votre bulle ici, il y a les molécules dedans, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Si vous prenez un volume, qui est le volume d'air que j'ai contenu, que j'ai enfermé dans du savon, si je veux, eh bien, avoir la surface minimale, la plus petite, ce sera toujours la sphère. Si vous faites un cube, ce sera plus grand. Donc, du coup, les molécules de savon vont être plus étirées, donc vont être plus fatigués. Et dans la nature, c'est toujours vrai, c'est une loi universelle pour le coup, mais dans tous les domaines de physique, la nature essaye d'avoir l'énergie la plus tranquille. Même vous, je veux dire, si vous êtes debout sur un piquet, au bout d'un moment, vous allez vouloir descendre, vous reposer, c'est exactement pareil. C'est marrant, mais tous les phénomènes physiques se retrouvent parce que l'électricité, elle passera au plus court. Exactement. Je suis sûr, si on cherche, si on creuse partout, on retrouvera toujours les mêmes principes. C'est ce qu'on appelle le principe de Maupertuis, qui dit que la physique cherche toujours l'énergie minimale, quoi qu'il advienne. Donc, les molécules de savon qui se tiennent la main comme ça, en sphère, elles vont être plus proches. Elles vont avoir moins de tension, elles vont être plus fortes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi les bulles de savon, en fait, sont sphériques et n'ont pas une autre forme. Merci. 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 Merci.